Musique T'aurais moyen en fait de passer le numéro de Cléo là, tu sais ta pote avec les cheveux là Ouais, pourquoi ? Ben... Pour qu'elle me raconte l'histoire Le... de D'Artagnan Tu sais le truc dont tu parlais là Ah excellent ce mec, mais oui où est-ce que j'étais resté ? Oui on était dans le bus avec lui et on commençait à délirer Ouais t'es pas en retard à ton duel et tout ça Il me dit monsieur tout à fait, je vais à une fête médiévale Et alors du coup on commence à délirer, je sais pas si tu vois ce que c'est les fêtes médiévales C'est des mecs qui boivent du pulco citron en disant oh de l'élixir d'Orient Donc nous avec Chloé direct on fait mais grave on y va et tout Mais dans le coup on se rend compte qu'on avait pas de costume Alors on s'est dit putain c'est con que Guillaume soit pas là Et t'es un peu l'expert quand même en costume pourri Enfin ça faut le dire C'est comment ça ? Digression malveillante Tac direct quoi Qu'est-ce que t'avais mis à la soirée l'autre fois ? C'était un déguisement de... Blatman Oh Blatman ! Exactement ! Avec Jérôme qui t'a poursuivi toute la soirée qui sont désodorisants En faisant crève pourriquer C'était une soirée super héros j'avais pas envie d'être le troisième spiderman de la soirée Je trouvais ça un peu relou et pas très original Alors oui le cafard, l'homme cafard, Blatman Un cafard ça survit pendant une semaine sans sa tête Ça résiste à des doses d'irradiation dix fois supérieures à celles que tu pourrais supporter Ça court à la vitesse de 1,5 mètres par seconde Rapporté à ta taille, Blatman il court à 300 km heure Comme ça Oui, Blatman T'es pas obligé de t'infliger ça, je sais pas, t'aurais pu choisir un animal qui a plus la classe Genre une méduse, la méduse Thuritopsis par exemple Tu vois, c'est celle qui arrive à rajeunir en arrivant en fin de vie Tu vois, le truc est capable de redevenir poli Et puis il est potentiellement immortel, ça, ça a la classe En fait c'est presque ça, Thuritopsis je crois qu'elle rajeunit seulement lorsqu'elle est stressée Alors le synopsis de Meduse Man, le prochain film de Marvel, là, ça donne C'est l'histoire d'un type qui s'est fait piquer par une méduse sur une plage où l'armée s'est livré à des expériences secrètes Depuis, il est devenu Meduse Man, sans super pouvoir Il rajeunit face au danger et redevient un bébé Donc c'est ça Meduse Man, le super héros qui va à la crèche ? Tu vois, à mon avis, si Marvel voulait faire un film de super héros basé sur un animal, existant Et bah il devrait prendre ça Ça, c'est un tardigrade Et du coup, tardigrade man mec Mais c'est pourri comme nom déjà Et bah alors, attend de voir le costume Tadam ! Je suis tardigrade man Tardigrade man peut survivre à un bain dans de l'hélium liquide C'est le seul être vivant connu qui survit au vide spatial Il y a quelques années, il y a des chercheurs Qui ont ramené à la vie un tardigrade Qui avait passé trente ans dans un frigo Trente ans à moins vingt degrés, sans bouffe, sans flotte Le tardigrade, il est toujours là I will survive, I'll be a tardigrade Alors ? Et bah alors, t'as l'air d'un con J'en ai un pour toi Tu devrais prendre un planaire mon pote Un planaire C'est moche Oui bon, le costume serait peut-être pas très sexy, je te l'accorde Mais le truc, tu le coupes en deux Contrairement à un ver de terre, ça ne crève pas Ça fait deux planaires Ce qui fait que si tu le recoupes en deux Tu finis à la fin de ton film avec dix mille planaires T'imagines la set d'action de ouf Encore plus ouf que la fin de Matrix mon gars On fait quoi ? On fait un concours On fait un concours entre les êtres vivants C'est là qu'il y a des êtres vivants supérieurs à d'autres Les êtres inférieurs Et c'est quoi ? C'est quoi le sens de tout ça ? Est-ce qu'il y a un sens ? Il y a une sorte de pyramide ? Il y a un classement des êtres vivants ? Et bah oui, il y en a un L'être vivant le plus badass de l'histoire de l'évolution C'est elle quand même C'est la crevette menthe Tu vois ? Ça c'est les yeux les plus développés du monde vivant Et ça, c'est des pattes ravisseuses Comme les menthes religieuses Et bah ces pattes elles peuvent frapper à une vitesse de 112 km Tac ! Ça crée une onde de choc Tellement ça va vite Ça assomme les ennemis Ça crée des bulles de vapeur sous la flotte Et en plus, c'est trop la classe La crevette menthe Voilà, c'est elle Fin de la digression mec Tac ! Hop 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 Pas si vite mon gars J'ai un truc pour toi Et c'est pas Moby le béluga du Rhin ça ? Ah oui non Et ça c'est pas du liseron ? Le truc qu'on appelle mauvaises herbes ? Exactement mon pote Sauf que le liseron Tu le trouves pas que dans les jardins Qui sont pas désherbés Tu le trouves aussi sur des bâtiments Et le truc est capable de péter du béton Ça pousse dans toutes les directions Tu peux lui arracher n'importe lequel de ses organes Ça survit Le truc n'a pas besoin de bouffer Ça prend que de la lumière, de l'eau et 2-3 sels minéraux C'est capable d'envoyer année après année Des milliers de graines autour de lui Et ça fait tellement de bébés Que ça finit par recouvrir tous les continents Et qu'on est capable de le voir depuis l'espace L'être vivant le plus ouf Mon gars il existe Et il est végétal Ok On en est là ? Donne moi ce que t'as On en est là C'est un ver marin ça Un ver marin Qui vit en symbiose avec une algue On appelle ça Un animal Ok Ok Non Ah 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 Ça c'est un rotiferbe d'Eloïd Ça vit sans sexualité C'est bien impressionnant C'est comme Jérôme quoi Vous arrêtez maintenant avec Blatman Blatman c'était très bien C'était une super idée Blatman Voilà Voilà Ça je crois que ça J'ai un super costume L'appelé Végét... 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 Végéta... 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 Végét... Végéta... Bonjour ! Je suis Jérôme Végéta... Savez-vous qu'Akira Toriyama, le créateur de Dragon Ball Z, n'a pas nommé ces personnages complètement au hasard ? En effet, la plupart des héros portent des noms directement inspirés de légumes. Et ainsi, la planète Saiyan, d'où viennent la plupart des protagonistes de cette magnifique série, signifie en réalité en japonais « potager ». Ainsi, nous pourrons croiser par exemple dans cet univers Broly, le brocoli. Napa signifie « chou ». Nous avons également Raditz, le radis, ou encore Sengoku, bien sûr, qui sur sa planète d'origine s'appelle en réalité « cacarotto », ce qui signifie « carotte ». Végéta, lui, vient du mot anglais « vegetable », qui signifie justement « légumes ». Étonnant, non ? Merci. 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 Merci.